Le sujet est absolument incontournable, je suis parfaitement d'accord, et il faut maintenant y accorder de l'attention, peut-être plus d'attention qu'on y accordait jusqu'à présent, dans le sens où on s'est beaucoup concentré sur un rapprochement possible, un partage entre communautés, par exemple des groupes, des jardins interreligieux ou ce genre de choses, très culturelles, alors qu'il me semble qu'il faut peut-être aller maintenant vers des choses plus en profondeur, un travail sur les textes, un travail sur les pratiques, sur les croyances qui pourraient être menées par des groupes, je dirais, formés, parce que bien entendu, la première question qu'il faut régler dans l'interreligieux, c'est que les choses doivent se faire avec des gens qui sont croyants si possible, mais informés de leur propre religion, ce qui n'est pas toujours le cas. On a toujours l'impression qu'un chrétien, un musulman ou un juif sait exactement de quoi il parle lorsqu'il parle du judaïsme ou du christianisme ou de l'islam. Donc il faut là commencer par un premier travail de formation et d'information sur ces religions. Alors le dialogue est tout de suite très intéressant dès qu'on passe au niveau d'une comparaison des textes ou d'une lecture croisée des grands textes de ces monothéismes. En même temps, il est très délicat et j'aurais même tendance à penser qu'il peut être dangereux si on ne traite pas les choses de manière sérieuse, dans le sens qu'à partir du moment où on regarde de près les textes et les pratiques, alors on peut entrer dans des choses qui sont clivantes, dérangeantes pour certaines des communautés, bien entendu, et des désaccords profonds peuvent naître. Comme je l'ai déjà répété dans d'autres lieux, par exemple, la figure de Jésus dans le Coran n'est pas celle du christianisme. Donc, d'emblée, nous avons un problème à discuter qui est un problème profond, qui est comment l'islam, par le Coran par exemple, présente un personnage qu'elle appelle Jésus, Issa, mais qui n'est pas celui du christianisme et qui est même, dans une certaine mesure, opposé par certains aspects à cette figure de Jésus-Christ que l'on a dans le Nouveau Testament. Donc, il y a, à partir du moment où on travaille sur les textes, des difficultés qui peuvent surgir. Donc, il faut prendre des précautions infinies pour que les choses se fassent en douceur, mais avec sérieux, sur la base aussi, d'un travail sur des textes édités de manière critique, etc. Alors, on a là différentes difficultés puisque les uns et les autres, les chrétiens, les juifs et les musulmans, n'ont pas la même relation au texte, n'ont pas le même rapport au texte, à leur texte sacré. Et donc, du coup, il faut là aussi apprendre à travailler ensemble par rapport à ces différences. Autant un chrétien va pouvoir prendre un Nouveau Testament, l'ouvrir, évoquer un certain nombre de passages, les critiquer, dire je suis d'accord, pas d'accord, etc. Autant, par exemple, un musulman ne pourra jamais le faire avec le Coran, où pour lui, le Coran est la parole de Dieu. Donc, d'emblée, non critiquable. Donc, on a là des décalages qui sont tout de suite difficiles à régler dans le dialogue entre les monothéismes. Je suis pour une grande prudence. Je pense que souvent, alors, dans l'émotion des événements difficiles, on est tenté de faire beaucoup de choses ensemble. Et de fait, c'est quelque chose qui apparaît, je dirais, on va dire très chouette, de pouvoir prier ensemble, éventuellement chanter, lire un texte. Bon, je crois qu'il faut, avant de faire ce genre de choses, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Et pour la prière, c'est peut-être probablement le, je dirais, le biais le plus simple, le plus accessible, parce que c'est relativement universel. Mais à partir du moment où, par exemple, on prie, eh bien, qui prie-t-on ? Quel Dieu ? Vers quel Dieu se tourne-t-on ? Etc. Est-ce que je peux faire entrer dans une prière entre juifs, chrétiens et musulmans, le nom de Jésus-Christ ? Alors, pour les musulmans et les chrétiens, on pourra peut-être trouver une entente, mais sur le fond, comme je le disais tout à l'heure, la vision de ce personnage n'est pas la même. Avec les juifs, on va avoir des difficultés. Donc, on va se retrouver sur un dénominateur commun qu'il sera un dieu, un dieu du monothéisme. La question est, est-ce que c'est le même dieu ? Est-ce que c'est la même perception de dieu, d'un dieu transcendant ? Donc, on a, là aussi, des discussions à avoir, même si je crois qu'il ne faut pas non plus attendre d'avoir fini de discuter, parce que ça, on n'en sortira jamais, pour faire des choses. Mais il faut les faire avec sérieux et prudence, une très grande prudence, parce qu'on ne joue pas, à mon sens, avec les textes sacrés, les textes liturgiques. Donc, on ne doit pas jouer trop facilement avec ces textes. Il y a du fond, ils ont du contenu, ils ne disent pas n'importe quoi. Et j'ai, pour ma part, déjà entendu un certain nombre de pratiques interreligieuses que je ne trouve pas correctes. Je les trouve correctes sur le fond, parce qu'on rapproche les communautés, c'est toujours une bonne chose. Mais, sur le fond théologique, je les trouve parfois un peu douteuses. Donc, il faut, ici, être prudent et travailler, je dirais, avec des théologiens, sans hésiter. Pas simplement des gens qui sont de bonne volonté. La bonne volonté ne suffit pas, à mon avis, pour le rapprochement. Alors, c'est compliqué, et surtout, ça prend du temps. Or, le plus souvent, aujourd'hui, la question du vivre ensemble, de l'interreligieux, il faut que ça aille vite. Or, à mon sens, ça ne peut pas aller vite. Et ce genre de question qui est posée, donc, sur le paradis ou beaucoup d'autres choses, demande des explications, demande d'aller voir ce qui se passe dans le Coran. Mais pas seulement dans le Coran, ce qui se passe aussi, évidemment, dans les textes du judaïsme et du christianisme. Et de montrer comment tout ça a évolué jusqu'à une perception, donc, au VIIe siècle, donc, pour l'islam, donc, tardive par rapport au christianisme et au judaïsme, une perception qui est tout à fait propre à l'islam. Il faudra aussi aller voir dans d'autres textes pour comprendre comment les gens, je dirais, les musulmans aujourd'hui ont pu, peut-être, avoir une compréhension très particulière de ce qu'est le paradis et ne garder que des éléments qui les intéressent aujourd'hui, pour les, en quelque sorte, les instrumentaliser dans leur vision politique du monde, etc. Bon, c'est difficile. Ce rapprochement est difficile, mais la question des pratiques est effectivement un lieu où il risque d'y avoir de graves difficultés, notamment entre christianisme et islam, par exemple, ou christianisme et judaïsme. Pensons à la séparation des femmes. Pensons, dans la question du dialogue, je n'en ai pas parlé, mais la question des femmes est fondamentale et essentielle, parce que c'est sur ces points-là que les choses vont se compliquer dès qu'on va commencer à dialoguer. Si on dialogue avec des communautés qui refusent une place, je dirais, d'égal aux femmes par rapport aux hommes, eh bien, évidemment, ça pose d'emblée des difficultés. Si les femmes n'ont pas accès au culte ou n'ont pas accès à la lecture des textes sacrés, etc., alors que dans d'autres communautés, c'est le cas, comment faire pour dialoguer sur ces points, à moins de dire que le dialogue, c'est, dans une première phase, on entend les autres, chacun s'entend, chacun s'écoute, mais on ne va pas plus loin, on ne peut pas aller plus loin. C'est difficile, encore une fois, il faut contextualiser. Alors là, je pense que si on est sur cette question de la vision que l'islam va avoir des juifs et des chrétiens, dont ce qu'ils appellent dans le Coran les gens du livre, c'est très intéressant parce qu'on est tout de suite au cœur de la difficulté, c'est-à-dire qu'on sent bien que l'islam s'est forgé, formé, à partir, je dirais, d'une confrontation avec au moins deux communautés, sans doute d'autres encore, on parle de lien avec le zoroastrisme, le manichéisme, l'influence de ces religions, mais avec le christianisme et avec l'islam, et qu'elle a intégré cette confrontation, cette polémique, au fond, avec ces deux communautés, dans son corpus sacré, dans le Coran même, on a effectivement des paroles très fortes sur les juifs et les chrétiens. Alors, on n'a pas toujours des paroles négatives, d'ailleurs, au passage. Il faut comprendre ce que dit le Coran par rapport aux gens du livre et à leurs livres. Le Coran reconnaît les révélations passées. Il reconnaît les révélations des chrétiens et des juifs. Ce qu'il ne reconnaît pas, et c'est là qu'il faut un peu expliquer, ce qu'il ne reconnaît pas et ce qu'il critique, c'est la forme prise par ces révélations. C'est-à-dire, ces révélations sont devenues Torah, pour parler de manière, je dirais, juive, et sont devenues évangiles. Or, pour le Coran et l'islam après le Coran, ces livres ont été falsifiés, ont été modifiés, et ne correspondent plus à ce qu'étaient ces révélations avant, justement, que des chrétiens ou des juifs ne les modifient, ne les falsifient. J'essaye d'expliquer encore une fois les choses. L'islam reconnaît les révélations des juifs et des chrétiens, mais pas leurs livres, en quelque sorte, pour caricaturer, c'est plus compliqué que cela. Donc, évidemment, ça pose problème, parce qu'au sein même d'une religion, on a une critique et est-ce que les juifs et les chrétiens peuvent dialoguer ou discuter de cela avec l'islam ? Je pense que oui, mais ceci est écrit noir sur blanc dans le Coran. Et le Coran est parole de Dieu pour la plupart des musulmans. Donc, on ne peut pas contester cette parole. C'est difficile. Sous-titrage FR ?